coucou et re coucou tout le monde j'espère que vous êtes toujours tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien que ce mois de juillet vous sera favorable en tout point en tout point voilà on souhaite une bonne vacances à tous les juilletistes revenez nous avec plein de souvenirs et de photos pour pouvoir faire des albums voilà donc on se retrouve c'était pas prévu mais j'ai déjà reçu alors qu'est ce que j'ai reçu j'ai reçu je la fais rapidement cette vidéo pourquoi parce que vous êtes vous êtes quelques-unes à me demander que choisir en machine de découpe acheter une machine de découpe pas trop cher tatati tatata voilà qu'il soit pas trop mal mais qu'il soit pas trop cher voilà et alors donc du coup vevor vous a entendu vous a entendu et m'a dit écoutez on vous a envoyé la grosse machine en format a4 vous savez alors on va comparer du coup vite fait il n'y en a pas pour longtemps la vidéo là c'est juste pour sous cette vidéo là il y aura les liens pour acheter la machine oui pour l'acheter vont pas vous l'offrir moi je sais c'est cadeau pour moi mais c'est quand même pas ma faute donc du coup pour le lien pour aller le lien de la machine format a4 et la machine format a5 que je viens de recevoir à midi comme je l'ai reçu je me dois de le faire rapidement parce que c'est les vacances et puis toutes celles qui partent pas en vacances mais qui garde leur petit budget pour se faire un plaisir c'est pas parce qu'on part pas en vacances on a pour se faire plaisir c'est quand même malheureux de pouvoir se faire plaisir d'accord donc du coup on va pas attendre noël pour se faire un cadeau ni son anniversaire parce que ça fait que deux cadeaux par an c'est quand même pas beaucoup il faut trouver des raisons alors donc bref non parce qu'on m'a demandé donc et du coup j'ai dit à j'ai dit à ces certaines abonnés et bien incessamment sous peu donc vevor va m'envoyer la a5 pour comparer avec la a4 et puis voilà donc vous aurez le lien de la a4 de la 5 sous cette vidéo dans la description n'oubliez pas de regarder sous la vidéo vous cliquez sur le plus il ya un rouleau qui va s'ouvrir avec tout plein de d'informations intéressantes ou pas voilà et puis il y aura donc le lien des machines une remise une remise supplémentaire avec un code je sais plus cnj je sais pas quoi je sais plus mais c'est noté ça sera noté vous inquiétez pas donc pensez et bien parce que c'est les soldes en plus c'est les soldes en ce moment ils ont commencé les soldes donc du coup penser à utiliser ce cette remise parce que c'est intéressant et je crois même qu'ils font des possibilités de paiement deux fois trois fois il me semble qu'ils font ça aussi ben écoutez voilà c'est toujours intéressant de pouvoir bon la la 5 elle doit être à 60 quelque chose 60 69 euros peut-être même moins donc ça moins les 5% je suis désolé je sais rien enfin je sais rien parce que comme je note comme ça je fais je sais pas je n'écris pas alors du coup je me rappelle pas de tout de tout en détail mais façon tout sera marqué en dessous la vidéo ça c'est sûr et certain d'accord alors pensez-y à profiter des remises quand il ya des partenariats comme ça ils font toujours une remise pour les abonnés tout le temps tout le temps tout le temps donc profitez-en ça serait dommage de payer plein pot alors que vous avez le droit à des remises on a il faut prendre ce qui est à prendre ce qui est pris n'est plus à prendre voilà allez donc je les reçus tout à l'heure là vraiment là tout à l'heure tout à l'heure je vous ai balancé ma vidéo que j'avais fait ce matin là je vais vous envoyer ça pour celles que ça intéresse et donc je vais vous montrer la différence la différence alors le carton vous l'avez vous allez alors j'ai juste ouvert comme ça hop là juste là je n'ai strictement rien d'effet rien j'ai ouvert comme ça j'ai dit bon c'est bien ça en même temps c'est marqué vévor on peut pas se tromper on vous recevez ça dans un carton c'est rapide enfin moi je les reçus extrêmement rapidement ils vous ont entendu ils m'ont contacté hop et pouf ça y est je l'ai déjà incroyable incroyable donc j'ouvre et dedans vous allez y trouver alors je vais mettre sur le côté parce que pourquoi parce que comme j'ai des problèmes de main c'est lourd c'est quand même un petit peu lourd c'est beaucoup moins lourd que là ça c'est la a4 ça c'est la a4 donc elle se plie comme ça j'avais fait une vidéo je peux je peux remettre aussi le lien de la vidéo au cas où mais de toute façon j'avais fait démonstration et tout vous la recevez vous verrez je remettrai le lien et donc elle se plie elle prend pas de place c'est ça qui est bien même si c'est en format a4 elle ne prend pas de place mais par contre elle pèse elle bah c'est lourd c'est quand même lourd hein d'accord alors quand on on a des problèmes de main et tout ça et puis de on n'a pas de force bah il faut la mettre à une place et puis puis toucher voilà c'est ça il faut qu'elle ait sa place et c'est tout mais en tout cas elle est super elle est jolie en plus j'aime bien les couleurs moi mint couleur menthe comme ça menthe c'est joli comme couleur c'est la couleur des crafteliers ça si vous avez la couleur des crafteliers ça et donc moi j'aime bien voilà je trouve que c'est plutôt c'est plutôt très joli voilà moi voilà ensuite donc on ouvre et qu'est ce qu'on a dessus on a déjà ça alors c'est quoi c'est quoi c'est des dailles comme ça vous pouvez tout de suite vous en servir de la machine c'est quand même plutôt sympa donc des dailles bon alors il ya des coeurs une étoile un ballon un petit noeud un petit pissenlit un petit pissenlit le la ficelle du ballon et puis un feuillage des coeurs enfin il ya de quoi faire des plein de petites cartes là plein plein de petites cartes ouais de quoi faire donc je peux en faire une avec vous si ça ça vous intéresse de toute façon je vais les tester et puis ça c'est une plaque à embosser à froid hop et alors c'est quoi le thème des fleurs sûrement ouais c'est joli c'est des fleurs c'est très beau c'est pareil on va la tester une jolie plaque à embossage à froid avec des jolies fleurs des défeuillages et tout est très belle elle est très jolie vu vu déjà comme ça elle est très jolie ensuite et bien qu'est ce que vous avez vous et vous voir à ma vie c'est vrai il ya même du papier j'avais prévu du papier moi mais il ya déjà du papier à des bases de cartes ils vous mettent des bases de cartes non bas c'est toujours bon à prendre on est content d'avoir de pouvoir faire des cartes tout de suite rien un peu donc il ya des couleurs bon les couleurs ok d'accord c'est les couleurs vous savez voilà il ya du blanc par contre il ya du blanc moi en ce moment j'utilise beaucoup de verre je pourrais utiliser le vert la verre et jaune j'aime bien moi c'est mes couleurs en ce moment donc c'est très bien vous avez de quoi faire quand même quelques cartes je vais pas les ranger parce qu'on va s'en servir et puis et bien vous avez donc la notice la notice qui est ça m'étonnerait qu'ils soient en français je vais regarder mais ça m'étonnerait il n'y a pas c'est pas marqué en français non non c'est pas marqué en français mais par contre marqué en anglais mais par contre vous avez les dessins et donc bas les dessins voilà moi même pour les gens qui savent pas dire parce qu'il ya des gens aussi qui ne savent pas lire c'est pas c'est pas une tare il ya x raisons pour ne pas savoir lire peu importe et ben et bien on regarde les dessins et on aussi et on et on s'y retrouve et on et on peut s'en servir moi moi je vous faire donc voilà ensuite qu'est ce qu'on a et bien dessus il ya encore quelque chose il ya mal les plaques les sandwichs pour faire les sandwichs alors c'est pas du jambon beurre c'est pas un petit parisien non 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 ce sont je découvre avec vous parce qu'évidemment je les poche en a non je vais avoir toute une collection mais alors il ya une une feuille de rhodoïde là il y a deux plaques s'en est l'autre c'est encore ah non ah ouais marrant on aurait dit qu'il y en avait avait d'accord ok attendez c'est bizarre ça je suis quand même pauvre fois de suite ah ouais donc il ya plusieurs plaques une deux trois il y en a une plus épaisse et de de la même épaisseur voilà c'était tellement collé ensemble comme c'est emballé tout neuf c'est tout neuf c'est tout neuf de raison de la même épaisseur une un peu plus épaisse et puis donc encore encore une plus épaisse il faut faire des sandwichs c'est faut se fabriquer son petit sandwich pour mouliner il n'y a rien de difficile vous allez voir rien de difficile donc voilà et ensuite hop là vous avez la machine que je vais sortir alors alors attendez parce que alors c'est bien l'emballé c'est pas le problème franchement là ça risque pas de tombe ça risque pas d'arriver cassé ça m'étonnerait que ça arrive cassé c'est pas possible tellement que c'est bien emballé le carton est costaud vous avez du polystyrène et c'est pareil ces couleurs menthe alors vous recevez ça vous tirez les polystyrènes hop là ah vous avez la poignée hop ça il faut la récupérer la poignée bien sûr parce que sans poignée vous ne pouvez pas mouliner c'est quand même embêtant et là hop évidemment elle n'est pas elle n'est pas rétractable puisque c'est un format qu'est-ce que j'ai fait ah oui d'accord ok je mets mes mains là faire attention c'est coupant là c'est ici là là j'ai mis ma main là comme ça et oula attention à un d'accord ça que ça accroche d'accord alors vous faites attention donc hop voyez par rapport à la grosse là voilà voilà quoi la grande ce qu'ils m'ont demandé de vous faire une comparaison alors je le fais je respecte je respecte donc on compare on a la grande et la petite voilà c'est moi la grande c'est toi la petite c'est moi l'orale et c'est toi l'orale et voilà hop donc le but étant de vous présenter celle ci il doit y avoir entre les deux 30 euros d'écart je crois 30 euros alors c'est pas ça dépend ce que vous ça dépend ce que vous faites en scrap c'est vrai que celle ci les feuilles les feuilles à 4 des feuilles quand on a une à 4 c'est c'est bien mais c'est pas indispensable un pas du tout alors on monte la poignée donc pour ce faire hop là je regarde si je il y a deux vices donc là je mets la poignée tout simplement j'imagine rien de sorcier là dedans rien de sorcier on met la poignée ensuite on insère une vis comme ça il y en a une il y en a deux mais peut-être ce n'est une de survie au cas où vous avez la clé à laine hop et donc là qu'est ce que vous faites et bien vous faites ça et vous mettez vous vissez hop 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 vous vissez la poignée hop enfin c'est un petit peu long ah bah c'est ça vous vissez bien hop vous vous cacher la vis avec un petit capuchon hop voilà vous insérez hop pour cacher parce que c'est pas très esthétique c'est très joli même les petites finitions vous voyez franchement et puis ça vous le gardez précieusement c'est au cas vous la perdiez ou je suppose parce que je vois pas je vois pas pourquoi il y en a deux c'est vraiment parce que ça peut arriver moi sur ma sur ma 6x parce que j'ai la 6x depuis des années depuis le début depuis le début depuis le début j'ai pas de vis de rechange par exemple je me j'ai pas souvenance d'avoir eu une vis de rechange pas du tout non non donc voilà un alors donc donc je faisais hyper gaffe à chaque fois que ça se dévissait de revisser aussitôt je regardais régulièrement ce que j'avais peur quoi donc voilà la machine bon évidemment c'est quand même pas le même poids donc c'est quand même beaucoup plus manipulable voilà ça prend moins de place évidemment aussi certes c'est sûr donc eh bien qu'est ce qu'on va faire on va déjà tester tout simplement hop là on va tester les dailles alors qu'est ce qu'on va faire on va prendre ce qu'ils ont ce qu'ils ont envoyé non 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 je vais prendre mes chutes moi je vais prendre mes chutes pour tester hein non non j'ai pas envie d'user des belles parce que c'est des belles bases hein vous voulez c'est des qu'un c'est des 20 et c'est du à 5 c'est du 21 sur 15 alors c'est dommage de les utiliser pour faire des découpes dedans donc je vais prendre mes chutes moi pour tester alors je vais hop là faire ce qu'il y a là là pour voir comment elles découpent c'est des petits dailles tout petit petit donc rien de tel pour essayer donc vous mettez tout là je vais tout mettre à part la rhodoïde là la rhodoïde la rhodoïde faut que je regarde je vais regarder un truc sur le mode d'emploi là parce que j'avais pas ça avec la grande je crois pas j'ai pas souvenance d'avoir eu ça mais franchement ça aucune importance ce qu'il y a c'est en fait c'est pour vous comment c'est pour faire des épaisseurs supplémentaires quand quand ça quand ça coupe pas bien ou que ou que ou que ou que ou que quoi hein donc alors je regarde un truc là je vais en retirer une et là ça c'est une de rechange on dirait c'est une de rechange carrément ça c'est pareil c'est je vais je vais voir mais apparemment c'est une de rechange c'est plutôt plutôt cool c'est plutôt sympa ça alors vous mettez toujours celui là le sens c'est rare de pas en avoir à l'utilité une la grosse la plus épaisse en voilà ensuite qu'est ce que vous faites et bien hop là vous mettez alors du papier non alors je vais je vais je vais le faire dans ce sens là c'est pas assez grand ça je vais je vais les faire tout d'un coup enfin si ça tient alors je vais faire toutes les découpes d'un coup là je pose médaille comme ça vous voyez bien il ya pas un je pose médaille dans ce sens là on va faire le contraire on va pas mettre la grosse dessus on va prendre celle ci qui sera là qui sera la meurtrière la meurtrière c'est celle qui va morfler à chaque fois qu'on découpe à chaque fois qu'on découpe c'est pour ça qu'ils en ont mis deux c'est super sympa de dire que vous découpez toujours sur celle là découpez toujours sur celle là et quand elle est vraiment trop abîmée vous mettez l'autre pensez à quand elle est abîmée d'un côté vous la retourner régulièrement retourner là régulièrement comme ça elle s'use régulièrement et quand elle est vraiment morte et ben de toute façon à ça s'use mais ça faut en faire quand même avant que ça s'use un croyez moi il faut en faire donc bon bah et quand et puis ben quand quand il faudra faut en racheter vous en racheter de n'importe quelle marque puisque de toute façon n'importe quelle marque et alors j'ai les il ya des abonnés qui sont extraordinaires et qui ont et qui et qui et qui font qui rachètent pas les plaques plexi parce qu'elle trouve que c'est cher ça dépend des budgets du budget qu'on a on n'a pas toutes les mêmes moyens ben c'est pas grave il ya toujours une solution vous savez et bien ce qu'elles font elles prennent elles prennent de la du tapis cicatrisant et elle les taille en rectangle comme ça elle taille hop et elles s'en servent de de planche meurtrière moi j'appelle ça les planches meurtrières celle qui morfle là et ça et ça fonctionne extrêmement bien peu importe voilà alors donc là je vais mettre la grosse par dessus et la grosse homme comme ça et donc c'est celle du dessous qui va qui va morfler un d'accord Et là il n'y a plus qu'à mouliner et on entend craque 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 faut pas avoir peur ça c'est pour les débutantes que je dis ça faut pas avoir peur que ça craque c'est normal et si ça force un peu c'est normal aussi ce qui ce qui serait pas normal c'est de ne pas pouvoir du tout du tout du tout tourner là ça veut dire que le sandwich est trop épais il faut il faut modifier à vous retirer une plan vous vous retirer une maigre vous en mettez une plus forte vous vous en rajoutez c'est pas assez épais vous rajouter des couches et si c'est trop épais et bien vous vous comment vous en vous en tirez quoi c'est des sandwich faut adapter faut adapter ce que vous faites tout simplement donc tous les dents ils sont là on regarde si ça découpe bien on regarde donc on a des petits coeurs tout mignon mignon voilà ça découpe extrêmement bien apparemment le petit ballon tous adorables tous adorables voilà avec il doit y avoir la ficelle pour le ballon j'imagine il est là même les petites découpes toutes fines regardez moi ça c'est la perfection je vais prendre un petit pic juste pour retirer l'intérieur de la ficelle là hop là voilà voilà donc là on a le ballon avec sa ficelle je vais je vais le mettre sur un papier vous verrez mieux je vais le mettre sur du blanc du blanc oui voilà hop hop regardez voilà on a le ballon même les découpes très fines ils fonctionnent extrêmement bien le feuillage ça c'est un feuillage non hop c'est un feuillage je vais l'utiliser voilà le joli feuillage est très beau très très beau il est même embossé à froid il est même un peu embossé donc il est très joli le feuillage aussi nous avons qu'est-ce qu'on a une étoile avec plein de découpes alors ça on peut les retirer ou les laisser c'est au choix ça c'est à l'intérieur on peut les éviter mais on peut aussi les laisser parfois c'est joli un ça dépend ce qu'on veut faire exactement mais on peut les laisser je vais les retirer c'est pour vous montrer la découpe de la finesse qu'elle est et et que c'est super elle est très très jolie regardez moi ça cette étoile comme elle est belle elle est magnifique très très jolie le petit nœud pareil une finesse hop regardez moi ça avec un petit strass au milieu ça y est c'est bien hein regardez c'est joli hein incroyable et qu'est-ce qu'on avait d'autre bah c'est à le pissenlit le pissenlit le pissenlit allez viens ici toi petit pissenlit c'est beau les pissenlits alors les pissenlit est ce que je l'ai bien fait à la impeccable hop je retire les petits intérieurs les évides et je suis passé qu'une fois vous avez vu j'ai pas fait aller retour hein j'ai fait une fois pouf pouf ça y est regardez le beau pissenlit comme il est joli il est beau très 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 joli hein donc ça fonctionne extrêmement bien vous l'aurez compris ça c'est bien ensuite hop hop donc je vais vous faire je vais vous montrer que effectivement suivant ce que vous allez utiliser donc là on va tester l'embaussage à froid vous allez voir ça va pas être le même sandwich on va changer les plaques je vais vous montrer comment ça fait quand on veut faire avec des plaques qui conviennent pas vous allez voir il va rien se passer de grave non 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 maintenant parce qu'on n'est quand même pas des sauvages faut être quand même on est tendre enfin je vais mettre tous les petits daïs là dedans pour pas les perdre parce qu'ils sont très bien très très bien franchement et c'est le petit nœud hop voilà hop donc ensuite alors on a utilisé vous avez vu ça donc c'est celle qui mais c'est celle qui morfle alors je sais pas si vous voyez vous voyez non on voit les formes ça se parle aussi pour les débutantes on voit les formes de ce qu'on a découpé vous inquiétez pas c'est normal c'est tout à fait normal c'est c'est comme ça et celle qui était au dessus celle qui était au dessus et bien elle est toute belle elle est toute belle elle n'a aucune voilà donc celle ci c'est garder la garder la jolie celle là ne l'abîmait pas parce qu'elle est plus épaisse et donc plus épaisse ça veut dire plus cher à l'achat il vaut mieux et comme là ils en ont mis deux quand celle ci alors vous la mettez dans un sens comme ça un coup comme ça un coup vous la retournez c'est pareil vous la retournez c'est pour qu'elle qu'elle ne prenne pas qu'elle devienne incurvée voyez alors un coup dans un sens un coup dans l'autre et puis quand elle n'en peut vraiment plus et bien vous la changez mais avant qu'elle n'en puisse plus voilà et puis je vous dis si vous n'avez pas les moyens de racheter des plaques parce que c'est une mauvaise période c'est la rentrée des classes faut habiller les enfants faut les fournitures les machins et tout ça c'est noël il y a autre chose à penser et bien vous prenez de la plaque cicatrisante vous taillez un rectangle de cette taille là et hop ça remplace c'est très bien voilà c'est très bien franchement voilà voilà donc là c'est bien la truc de rhodoïde ça se trouve c'est pour faire une pochette non je sais pas je vais pas y toucher parce que je pense que c'est pour faire une petite couverture de une petite couverture d'album ou je sais pas je sais pas ou pour faire une épaisseur en plus parfois je vous dis quand on embosse à parce qu'on peut embosser les plaques mais ça je voulais déjà montré les fonds les dailles de fond les dailles de fond et bien on peut au lieu de les couper les les embosser juste à froid je voulais montrer ça comment faire c'est pareil rien d'extraordinaire mais je vous ai montré et et quand c'est comme ça on retire on retire une épaisseur comme ça et on met une épaisseur comme ça et comme ça au lieu de couper ça embosse il faut régler c'est sans doute il faut faire des tests moi ce que je conseille toujours quand on sait pas et bien c'est de faire des tests sur des chutes avec ce que vous voulez faire et puis comme ça un vieux papier tout moche donc là on va faire de l'embossage à froid cette plaque alors je vais donc admettons admettons je sais pas je suis débutant je suis débutant et je me dis bon bah je sandwich comme ça pour couper je vais garder exactement la même façon pour embosser à froid qu'est ce qui va se passer il va se passer que ça va pas le faire du tout du tout non alors je prends mon papier je prends du comme ça exprès je prends mon papier et je dis voilà je vais l'embosser à froid donc est ce que je fais je mets mon papier que je veux je veux embosser dans ma plaque à embosser à froid et là je fais le même sandwich que tout à l'heure je mets ma petite plaque je découpe de l'air je mets la grosse par dessus ça va vous rester ça et là je dis je vais embosser à froid et qu'est ce qui va se passer il va se passer que vous aurez beau tourner pousser tourner pousser ça va pas y aller ça ira pas non ça n'ira pas vous pouvez essayer de forcer force et ça ne va pas tourner ça ne va pas y aller ah vous allez dire ça y est comment ça se fait la machine elle marche pas tout ça non pas du tout non 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 c'est parce que cette plaque là la grosse là il faut pas mettre celle là non la retire et on va essayer de mettre une autre plus fine là l'autre là de remplacement là vous allez la prendre c'est pour ça qu'il y en a une autre comme ça mais elle est pour ça qu'il y en a deux donc vous mettez celle là vous la mettez au dessus toujours pareil bon là les plaques embosser à froid ça n'abîme pas un mot plaques ça les abîme pas par contre et vous faites ça et là vous allez pouvoir mouliner normalement je peux je peux me tromper et là on y va normalement normalement ah là ça l'emmène tout de suite ça va l'emmener ça veut dire que c'est bon on a le bon on a la bonne taille de sandwich et là je parle pour Nathalie au Nathalie féerie là je parle pour toi ma cocotte parce que je pense à toi c'est parce que tu m'as demandé pour la machine la machine électrique c'est exactement le même le même problème quand tu veux t'es pas obligé de laisser la ah je t'ai dit la feuille aimantée la feuille métallique et tout t'es pas obligé de la laisser pas du tout c'est même pas obligatoire même si c'est pour aimanter les trucs mais si tu mets du washi c'est mieux bon après je crois que c'est une habitude donc là et bien c'est embossé super bien voilà c'est hyper beau pour vous montrer j'ai pas mon brailleur là j'ai pas de brailleur mais c'est pas grave un brailleur c'est un rouleau vous savez je vais faire avec tiens je vais faire un petit fond vert un petit fond vert comme ça ouais je sais je suis à fond avec le vérancement c'est pour vous faire montrer pour vous faire ressortir l'embossage c'est les encres de chez Action vous savez les petits pas je vais peut-être faire une petite carte qu'est-ce que vous en pensez ? vous pensez que c'est une bonne idée ? regardez hop c'est joli hein ? c'est très joli je vais mettre un petit peu de jaune aussi comme ça je vais faire une petite cartonnette comme ça un petit peu improvisée un petit peu de jaune et j'ai pas un petit peu de doré là ? je fais un peu n'importe quoi j'ai le droit un petit peu de doré regardez comme c'est joli ça va être joli hein ? ça va être très beau très très joli elle est très belle leur plaque à embosser à froid et voilà et c'est tout c'est tout c'est tout c'est fini hein je veux dire voilà vous embossez à froid vous coupez vos dailles c'est tout hein ? et puis c'est tout si vous avez des plaques parce que là il n'y en a pas par exemple dans le kit il n'y en a pas mais bon c'est bien ce qu'ils fournissent c'est bien moi je l'en ai vu et bien il y a des plaques à embosser à froid 3D 3D j'en ai une qu'elle m'a... tiens bah tiens tiens elle m'en a offert une ma petite patouilleuse préférée Pascal elle m'en a offert une je ne l'ai encore pas testée bah tiens c'est l'occasion attendez si je l'ai sous la main là euh... là 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 je l'ai je l'ai je l'ai parce que je voulais la tester ça fait un moment que je voulais la tester ça tombe bien euh... hop je vais essayer de me dépêcher elle est où elle est où elle est où elle va falloir se mettre sur pause là c'est ça vous avez craqué tiens la voilà la voilà la voilà je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai alors tiens voilà c'est un super exemple ça c'est la plaque à embosser 3D ça veut dire quoi ? ça veut dire ça veut dire regardez-moi ça la différence d'épaisseur c'est euh... je sais pas si on voit la caméra regardez la différence d'épaisseur ouais là vous voyez ça c'est une tout à fait normale et ça c'est une 3D alors là 3D qu'est-ce qui va se passer ? je veux faire pareil allez allez je veux faire pareil je prends du papier une feuille de papier là n'importe c'est des chutes de papier enfin c'est du papier de n'importe quoi je prends n'importe quoi hop et là j'ai dit ah bah tiens j'ai embossé comme ça avec la plaque à embosser donc je garde le même sandwich avec ma plaque 3D allez c'est parti ça me fait l'occasion de la tester je suis contente mais je la connais parce qu'elle m'a fait une création avec donc je mets ma feuille je mets ma machin et je garde le même sandwich je fais ça je fais ça ça et là je fais ça et là je vais vouloir mouliner et là là et là qu'est-ce qui va se passer ? et bien ça va pas le faire du tout vous pourrez pousser vous pourrez forcer ça ne marchera pas du tout du tout du tout qu'est-ce qu'il faut faire ? je sais rien je sais pas non je ne sais pas et bien il faut prenons le transparent là vous mettez dessus là et là on va inverser on va le mettre comme ça dessous et on va mettre on met la petite feuille transparente là je sais même pas si elle est utile ça se trouve il n'y a même pas besoin de la mettre mais je la mets quand même moi mais vous faites l'inverse et vous mettez que et vous essayez et là là vous voyez ça force encore c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien ça force encore je vais retirer je pense que ça c'est pas du tout fait pour eux je vais mettre que ma plaque 3D et une seule comme ça et j'essaye il faut que ça tourne il faut que ça passe sans vraiment forcer plus que ça et là qu'est-ce qui se passe ? regardez ça y va tout seul tout seul tout seul hop là regardez vous avez vu ? enfin je ne force pas et donc là avec des plaques 3D vous ne mettez qu'une seule qu'une seule plaque vous faites votre sandwich c'est à vous de le faire votre sandwich vous avez peut-être votre truc votre plaque votre papier et ça et là on va ouvrir oh c'est trop joli oh elle est magnifique cette plaque elle est magnifique et donc là vous avez votre embaussage qui est fait alors le côté négatif vous savez il y a un côté négatif et le côté positif c'est une splendeur et là je vais je vais faire ressortir avec du jaune c'est juste pour vous montrer mais franchement parce que jaune et violet on peut le mettre ensemble ce sont des couleurs complémentaires donc vous je fais ça c'est pour vous montrer comme ça elle travaille très bien cette machine c'est une merveille c'est une merveille le mauvais jaune vous ne pouvez pas vous tromper regardez regardez c'est beau c'est hyper joli voilà voilà et le côté négatif vous pouvez vous en servir aussi admettons je vais faire un fond vert admettons par contre ça va coloriser les creux ah mince c'est pas du vert c'est du gris ah bah c'est pas grave non c'est pas grave je crois que c'était du vert je vous dis je vois plus rien je c'est de pire en pire admettons ça fait super beau ouais c'est trop beau trop trop beau et voilà et là ça a colorisé l'intérieur vous voyez c'est autre chose ça fait un autre effet c'est beau hop hop voilà 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 l'histoire des l'histoire des sandwiches des machins donc on a fait du 3D on a fait du simple on a fait les daïs les plaques et bien vous pensez que vous ne faites qu'une meurtrière et que vous mettez toujours votre daïs dessus et la grosse la plus épaisse par dessus n'allez pas abîmer celle-ci n'allez pas l'abîmer d'accord ça serait dommage ça serait dommage d'accord quoi d'autre c'est tout c'est tout c'est tout ça c'est pour faire ça c'est pour me servir je pense que c'est pour m'en servir en rhodoïde de voir c'est une en plus c'est filmé je ne vais pas y toucher je ne vais pas m'en servir il y a une protection mais je ne vais pas m'en servir parce que je voilà c'est sûrement pour faire des pochettes faire un petit album ou un petit carnet j'aime bien faire les couvertures en rhodoïde moi j'aime bien faire des couvertures transparentes c'est très joli donc voilà 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 elle est super sympa hop 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 très bien franchement franchement je suis plutôt satisfaite de la démonstration c'est pas du tout la même taille c'est pas le même prix non plus mais le même prix c'est tout c'est pas exagéré je crois qu'il y a je vous dis il y a 30 euros d'écart entre les deux voilà il faut voir mais une format A5 c'est déjà vraiment très bien c'est vraiment très bien on se fait une petite carte avec donc voilà j'espère que ça vous ça vous ça vous conviendra hop on peut se faire une petite carte avec ce qu'on a fait c'est beau ça c'est beau c'est très joli tout est beau mais je vais faire une comme ça juste comme ça pour utiliser vous savez les petits oiseaux j'avais fait coloriser mes petits oiseaux là on va se faire une petite carte avec les petits oiseaux allez je coupe à 10-15 ça imagine hop 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 14 et demi on va faire ça voilà hyper joli une petite base de cartes est-ce que j'ai ça là ? sûrement je vais prendre ça c'est bien ça ? ah non c'est pas ce vert là j'aime pas ce vert là non j'aime pas ce vert là celui-là il est bien celui-là oh c'est très beau regardez c'est beau hein ça va être joli tout plein allez je vais coller ça dessus comme ça j'aurai fait une carte en 3 secondes je suis super contente oh là là une carte avec leurs produits là hein elle est très jolie leur petite franchement pas mal du tout donc là je vais mettre la feuille embossée hop voilà c'est vraiment du rapido ensuite un petit oiseau que j'ai colorisé je vais garder je sais pas par exemple celui-là hein allez celui-ci le petit vous savez je les ai hein on va le mettre là regardez il était tout mignon je vais le mettre ici je le mets en 3D ou pas en 3D ouais je sais pas je ne sais pas non je vais le mettre ouais je vais le mettre un peu en 3D ouais peu importe hop là le petit oiseau le petit oiseau comme ça vous les avez ces petits oiseaux on les a partagés on les a partagés hop tout mignon mignon adorable voilà toc voilà et puis il va tendre un sentiment il va tendre un sentiment il va tendre un sentiment qu'est-ce qu'il pourrait tendre il pourrait tendre il tendre tiens non 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 il va tenir il va tenir une petite fleur ou un petit coeur hein on disait qu'il tenait le pissenlit bon alors oui d'accord je l'ai colorisé je l'ai fait dans du dans du papier vert hein on va dire qu'il nous envoie une fleur regardez les jantes il nous envoie une fleur donc il tient une fleur dans ses petites ses petites papattes non dans ses plumes voilà il nous envoie une petite fleur il est tellement gentil tellement adorable hein bon allez bon d'accord ok la fleur elle est en couleur ok d'accord on disait que c'était joli hein oulala il nous envoie une petite fleur comme ça oui il était tout gentil voilà comme ça hein avec voilà avec un petit feuillage c'est le même c'est bon grave oui bon c'est moche oui je sais je vais mettre des petits strass et puis comme ça on n'en prendra plus au début la carte elle était jolie puis là elle devient de plus en plus moche c'est ça que vous voulez dire ça voilà une petite feuille il met carrément un bouquet hein il est tellement gentil ce petit oiseau tellement gentil regardez hop hop voilà voilà c'est bon j'ai fait toute la même couleur dans une chute alors c'est sûr c'est pas jojo oui bon d'accord et puis ou alors il tient un ballon ah non j'ai changé d'avis j'ai le droit de changer d'avis non non j'ai le droit de changer d'avis je les garde pour une autre création non c'est vrai il y avait le petit ballon là qui était mignon c'était mieux c'était mieux comme s'il tenait un ballon parce qu'il a un chapeau il est où le ballon ? il est là ah ouais voilà c'est mieux c'est mieux je vais mettre le ballon c'est carrément mieux allez on disait qu'il avait un chapeau pointu et un petit ballon comme ça qui s'envole ah c'est mieux ah oui c'est carrément mieux j'ai les cas c'était carrément mieux ça correspond en plus à un haut thème là le ballon il s'envole regarde ah c'est mieux ah c'est mieux ah si c'est mieux bah si alors le petit ballon il est là on va défaire un petit peu d'ombre là comme ça parce que bon découper dans une chute c'est pas ce qu'il y a de mieux c'est pas ce qu'il y a de mieux mais on va on va améliorer ça voilà voilà ah bah 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 regardez tout de suite il y a un peu plus de et puis voilà et puis après on met deux trois un joyeux anniversaire par ci par là avec amour avec amour ou avec je sais pas quoi avec je sais pas qui avec je sais pas quoi j'ai un ressentiment là tout mignon mignon qu'est-ce qu'on a comme sentiment on va trouver un sentiment ah bah j'en ai là j'en ai j'en ai vous pouvez me quitter la démonstration est faite c'est ça tiens félicitations congratulations congratulations c'est bien congratulations ouais oh non c'est pas terrible comme ce que je suis en train de faire là non c'est pas terrible toujours là pour toi bonheur voilà du bonheur tiens il y a marqué quoi là quelques minutes de bonheur voilà allez c'est bien parce que je sais pas quoi mettre c'est pas grave de toute façon quand on reçoit une carte c'est toujours quelques minutes de bonheur si allez un petit fond comme ça et puis ça sera bien qu'est-ce qu'elle est belle cette qu'est-ce qu'elle est belle qu'est-ce qu'elle est belle je vais prendre tiens ça non pas ça ça non pas ça moi je vais le mettre directement parce que ça me plaît pas c'est pas ce que je vois non allez hop nona non bébé voilà quelques minutes de bonheur comme ceci voilà et puis quelques petits strass de ci de là des strass c'est indispensable les petits strass bien sûr j'ai rien prévu sinon j'avais pas l'impression que j'allais faire une carte non non j'avais pas du tout l'impression que j'allais faire une carte mais bon c'est comme d'habitude tiens j'en ai des blancs là je vais prendre des blancs ils sont un peu gros ceux là mais c'est pas grave bon c'est pas tellement jojo là ce que je suis en train de faire mais c'est pas grave je vais quand même faire ça je sais que c'est pas bien mais je fais ça quand même c'est histoire de dire alors là ils sont à l'unité ou ils sont à plusieurs ils sont à plusieurs quand il y a des bandes comme ça c'est hop allez une là sur la fleur voilà hop on en a une là hop ici hop voilà et un troisième on en met un troisième on en met un troisième voilà ici là voilà très mignon très adorable voilà et puis mon sentiment bon il est moyen jojo moyen moyen alors c'est pas grave voilà je peux peut-être faire un petit doodle autour un truc comme ça non hop je le retaille un peu pardon voilà voilà ça me plaît un peu mieux comme si ça s'envolait un petit peu comme ça hop là voilà c'est bien ça me plaît mieux hop et puis un petit peu de un petit peu d'encre comme ça au jaune peut-être autour voilà voilà ah bah voilà impeccable très bien voilà ça y est oh là 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 j'ai souffert pour faire une petite cartonnette alors voilà 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 il n'est pas coupé droit c'est parce qu'il y a du vent vous voyez le ballon s'envole le sentiment s'envole tout s'envole les arabesques et tout ça c'est fait exprès bon et puis voilà c'est tout allez ça suffira ça se peut que ça change le sentiment oui oui ça se peut que tout change non elle est mignonne bon bah voilà vous avez compris qu'on peut faire des petites cartes toutes mignonnes toutes mignonnes que la machine est bien écoutée elle est efficace elle est efficace 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 il n'y a rien à dire voilà la comparaison bah la comparaison elle est faite ça c'est dû à 4 ça c'est dû à 5 on fait exactement les mêmes choses avec mais pas dans les mêmes formats on peut en faire plus dans une à 4 mais c'est plus lourd c'est plus un peu plus cher bon bah voilà quoi j'espère voilà que ça vous aidera pour celles qui veulent s'acheter une machine voilà après je vous embrasse très fort je vous souhaite une très très belle soirée et on se retrouvera demain 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 ah bah demain on va faire une carte avec l'autre album Memories on va faire du pop-up on va faire du pop-up demain avec le le je sais que vous aimez bien on va faire et du vintage et du pop-up demain ouais et puis voilà je vous embrasse très très fort prenez soin de vous et puis je répète bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et puis voilà bon courage à ceux qui travaillent et puis voilà prenez soin de vous surtout ciao